C'est Louise ! Et coucou tout le monde, on est de retour chez Louise avec le Radio Côte ! Hello ! Je suis ici avec Luna, Aurore et Aline et Luna va nous parler des talks de langage, c'est ça ? Tics de langage, ouais ! Ah ouais, je comprends tous ces deux mots, donc voilà ! J'ai mis les deux dans mon titre, c'est pour ça ! Ah ! Tics et talks de langage ! Tics et talks de langage ! Il y a tout ce soir ! Ouais, c'est ça ! J'avoue, j'ai jamais compris la différence entre les deux, pour être honnête ! J'ai eu trop peur, ici sur le choix, en me disant, putain, ils m'ont demandé c'est quoi la différence entre les deux ! Je pense qu'en talks, c'est plutôt dans ta gestuelle, tu vois, genre les talks en mode tu vas fermer plusieurs fois la clinche pour vérifier, pour moi c'est ça ! C'est vraiment juste un petit truc genre, comme moi je dis waouh ! Juju, en fait j'y valide ! Eh, trop fort ! Big brain ! Bah oui, en psycho, c'est vrai qu'elle devait voir ça ! Oui, mais oui ! Mais du coup, vous, les meufs, c'est quoi votre tic de langage ? Aline, on en connait pas mal ! Oh waouh ! J'en ai un milliard, genre, wow ! C'est un boloss ! Honnêtement, en vrai, la vérité, voilà, ça c'est mes préférés, moi ! Moi pendant tout un temps, j'avais, tu vois, comme je l'ai encore beaucoup, moi ! Oh j'avais ça, genre, il y a deux jours, et il y avait un mec dans le commun, c'était un pote de Baptiste, il me faisait, bah non je vois pas ! Quand je disais tu vois, je te vois, il a rien capté ! C'est pas drôle ! Ouais, 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 ouais ! C'était horrible ! C'est vrai, le tu vois, en vrai, en vrai, je l'ai tout le temps ! En vrai, ouais ! Madarine, quand je dis en vrai, elle me fait, quoi, c'est faux ? Ouais, 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 ouais ! Elle me dit ça ! Ou alors le en fait, aussi ! En fait, ouais ! Là, genre, quand j'ai fait le montage pour le Botta, la première vidéo, je l'ai fait, en fait, et j'étais là, oh my god, pourquoi j'utilise ça ? On se rend pas compte ! Et en fait, c'est les Québécois qui l'utilisent beaucoup ! Ah, c'est si expliqué ! Ah, trop drôle ! Bah voilà, comme ça vous savez ! Mais du coup, en gros, comme t'as dit Aline, c'est vraiment quelque chose que tu places dans ta phrase, sans y réfléchir, en toute habitude, parce que, je pense que comme on l'a dit, nous, on a chacun nos petits tics, dont on a l'habitude, qui reviennent à chaque phrase, toutes les 5 secondes ! Et c'est vraiment un langage machinal et un peu inconscient, et apparemment, il y a une étude d'Harvard qui dit qu'en moyenne, on dit 5 tics par minute, donc c'est-à-dire 1 toutes les 12 secondes, les gars ! Purée ! C'est vraiment beaucoup ! Waouh, c'est vraiment gros, c'est vrai ! Ouais, non, c'est vraiment énorme ! Et je suis sûre que là, en plus, nous, on est en radio, on est enregistrés, si parfois, on peut réécouter, c'est horrible, mais voilà, c'est vraiment hyper inconscient ! En plus, c'est dur de pas les placer, genre, si tu fais une présentation orale, wow ! Moi, je sais que je l'ai dit, waouh, je l'ai dit dans ma présentation orale devant l'auditoire, tu vois, enfin, horrible ! Ah oui, oui, oui ! Mais c'est ancré en nous, c'est tellement une habitude, que je pense qu'on n'arriverait pas à parler sans, enfin, en tout cas, ou alors, tu devrais réfléchir à crever pour... Vous, ça s'enlève pas quand vous parlez un peu plus professionnellement ? Si ! Ah, pardon ! Oui, oui, oui ! Parce que j'allais dire, genre, par exemple, tu vois, Emmanuel Macron, il fait un discours, il a pas vraiment de type de langage ! C'est trop marrant quand tu parles ! C'est trop marrant quand tu parles, parce que... C'est en l'exemple, est-ce que j'allais parler ? Je sais pas si vous avez vu la vidéo d'Emmanuel Macron et Hugo Descripts, qui a fait le buzz... Non, j'ai vu des extraits, j'avoue ! On va pas parler politique, mais en gros, comme il a fait avec Zemmour et tout, il fait pas mal de vidéos comme ça, et elle a fait un peu le buzz, elle a eu plein de vues, et un des trucs qui a été relevé, c'est qu'Emmanuel Macron, qui là parlait à un jeune, avait des gigatiques de langage, giga, voilà, il disait giga tout le temps, hyper, il disait ouais, il disait des tu vois, et c'était super ! Mais est-ce que c'est pas une stratégie, tu vois, de... C'est peut-être, peut-être, se donner un petit genre de jeune... Le fait de parler à un youtubeur qui s'adresse à des jeunes, qui s'approcher du public... Et puis, n'oublions pas que c'est une période électorale, enfin, voilà... Il faut qu'il touche un maximum de personnes, c'est sûr ! C'est ça, puis t'as les primo-votants qui n'ont encore jamais voté, donc, enfin... Ouais, non, c'est vrai ! Et en plus, le vote en France, c'est pas obligatoire, hein ! Ouais, non, non, c'est vrai, c'est peut-être une manière aussi de toucher les plus jeunes personnes... Déjà, quand il a fait une vidéo avec McFlay, carré, d'autres... Non, mais ça, c'est vrai ! Oui, mais oui, 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 complètement, oui, complètement ! Après, moi, je trouve ça un peu dégueulasse, du coup... Enfin, c'est, entre guillemets, je trouve ça irrespectueux pour Hugo Décrypte... D'agir comme ça ! Ah ouais ! Mais je pense que c'est inconscient, tu vois ! Mais quand même, ça reste genre, oui, bah toi, ton contenu, c'est pour les jeunes, du coup, bah, je vais pas parler correctement, entre guillemets, tu vois ! Mais c'est vrai que j'ai vu sur un plateau TV qu'il disait aussi, il était... Par exemple, Hugo Décrit disait « Ah, désolé, ma question va être longue. » Il était là en mode « Pas de souci. » Et le gars disait « Pas de souci, t'es jeune, je comprends. » Tu vois, un peu en mode... Comme t'as dit, c'est un peu... Irrespectueux. Dégradant, je dirais. Mais bon, bref, ça c'est mon avis. Oui, on n'est pas là pour toi. On s'en rendu dessus. Avec Madeleine Macron. Oui, c'est vrai qu'on a... C'est la politique principale. Ce n'était pas le but de la chronique. Oui, non, ce n'était pas le but. Et parce que c'est vrai que ce que tu as dit, c'était potentiellement pour toucher une portion particulière de la population française, c'est-à-dire les plus jeunes. Mais moi, en fait, j'ai pensé à cette vidéo-là que je n'avais vu rien à voir avec ma chronique. Mais parce que je lisais qu'en fait, les tics de langage, c'était une forme d'inscription dans un groupe. Et que si on les retrouvait surtout à notre âge, donc à l'adolescence et en tant que jeune adulte, c'est parce que c'est vraiment le moment où tu as le plus besoin et le plus envie de t'insérer dans un groupe, où tu as une recherche d'identité plus forte que quand tu as 40 ans. Et du coup, c'est pour ça que j'ai directement pensé à cette vidéo. Je me suis dit, c'est vrai qu'en fait, c'est un truc qui s'attrape en fait. C'est pour ça que vous avez tous mon wow. Mais c'est ça, Aline. Vous l'avez dit tout le temps. C'est contagieux. C'est contagieux. L'air de rien, ouais. Et je pense qu'en fait, il y a un mimétisme qui s'installe. On ressemble tellement souvent. En fait, inconsciemment, on finit par tous s'imiter. Le honnête. Je ne sais pas qui a lâché le honnête. Moi, je le dis souvent aussi. C'est Valine. Moi, je le dis aussi. À toutes les sauces. Moi, je l'ai mangé. Pierre aussi. Et je trouve ça dingue à quel point la langue française peut évoluer comme ça et à ses influences à ce moment-là dans certains groupes. Parce que nous, on a ces tics-là et je suis sûre que d'autres en ont plein d'autres. En secondaire, moi, je disais tout le temps genre. Et puis, j'ai arrêté. Et mes amis aussi le disaient. C'est vraiment un truc de mode de 16 ans. genre lui et genre elle. Non, c'est vrai. Et comme tu as dit là, tu dis un peu maintenant, on ne le dit plus. Et comme si on catégorisait. Oui, ces tics-là, ils sont asbiennes. Mais c'est vrai. Mais c'est réel en plus. Mais est-ce que du coup, parler en verlan, c'est un talk ? Ou un tic- ? Est-ce que parler en verlan ? Je ne sais pas du tout. Parce que tu vois, c'est plus dans les jeunes. Moi, je pense que c'est plutôt juste une manière de parler. Oui, mais tu te langages. Oui, mais entre nous, qui parle en verlan ? Entre nous quatre ? Tu as dit genre... Oui, c'est vrai. Je suis en bonne vieille en fait. Je pense que peut-être qu'on ne se rend pas compte, mais peut-être qu'on le fait inconsciemment. Par exemple, relou, plus personne ne dit lourd. Je sais qu'il y a des mots comme ça où ils sont ancrés en verlan. C'est vrai. Moi, c'est que quand je m'énerve sur les clignes, je vais faire un grand commentaire je dis, tu es lourd. C'est vrai qu'il y a des mots que je ne vais pas vraiment dire genre, au lieu de dire moche, je vais dire c'est chum. Ah ouais. Moi, je vais dire moche. Mais c'est parce que je suis un peu moche peut-être. Moi, je dis souvent chum. C'est vrai que tu dis souvent chum. Tu as beaucoup de signes. Je suis les en partais dans ta chronique au final. En fait, Aline, elle veut s'insérer dans tout le grand chronique. Je suis partout. Bon, j'ai quand même fait mes petites recherches. Est-ce que vous savez d'où vient le mot tic ? C'est très marrant. C'est un acronyme. En fait, ça vient du mot ticchio en italien. Et en fait, c'est un spasme involontaire du cheval. C'est vraiment drôle. Voilà. Pour le coup. Et en fait, il m'expliquait que ça vient vraiment de ce truc, un peu un spasme, un peu la dame dans la vidéo que je regardais disait du coup, nous, quand on fait un tic, c'est un peu comme un gros. C'est vraiment un truc qui sort, qui n'a pas de sens. On ne peut pas le contrôler. Et qui ne donne aucune information de plus à ta phrase. C'est vraiment juste... Il est là. Il est là. Mais par contre, je sais qu'un des... Même si ça n'a pas de sens et ça ne donne pas d'infos à ta phrase, ça permet de garder le contact avec la personne à qui tu parles. C'est vraiment raccrocher le contact qui continue à t'écouter. C'est des petits mots pour pas que ce soit monotone. Je sais bien que moi, quand je dis wow, les gens, souvent, ils vont développer ce qu'ils disent et je suis en train de dire oh wow, mais je ne dis rien de plus. Les gens vont continuer. Oui, oui, ça. Et du coup, ça les entertaine un peu. Ça, ça, ça. On a bien ce que je dis alors que les gens n'adorent pas en dire. Je n'ai juste plus rien à dire. Je suis désolée. Par contre, c'est quand même super intéressant qu'entre différentes langues, on n'a pas le même genre de tic. Oui. Parce que... Ah oui, c'est vrai. On se faisait la réflexion avec mon copain qui, lui, vient de Flandre et il a écouté notre émission il y a deux semaines et donc il l'écoutait avec un ami qui parle aussi un peu français mais qui est plus flamand et il m'a envoyé un petit message en disant maintenant, les du coups et les et doncs, c'est quelque chose qui revient énormément dans nos phrases. Et par exemple, son pote, il était là, j'en ai marre d'entendre des du coups et des dons. Ça va parler de ces gens-là. Quand tu dis, ça n'apporte rien à une phrase. Et c'est vrai que ça doit être énervant pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de les entendre parce que moi, quand vous avez vos tics, je pense que je ne les entends pas parce que j'ai les mêmes. Mais comme tu as dit, il y a ton copain qui ne les utilise pas du tout. Ça alourdit la phrase, je trouve. Après, il faut savoir qu'eux aussi ont des tics. Oui. Tout le monde en a. C'est ça. Oui, oui. Mais en fait, tout le monde en a et à grande ou petite, j'essaie, parce que même vos parents ou vos grands-parents, moi, j'ai pas l'impression qu'ils aient des tics de langage. Mes grands-parents, je ne sais pas. Peut-être. Mes parents, c'est vrai qu'ils ont des tics aussi. Mais je trouve, par exemple, tu as parlé une autre langue, tu apprends d'autres tics. Je ne sais pas si, genre, vous avez un oral en anglais en allemand. International girl. Je me rappelle la meuf alors que, ben non. Mais genre, le tic va un peu changer. Vous n'avez pas ça ? Je ne parle pas assez bien que pour avoir des tics. Parce que vraiment, j'avais fait mon oral en allemand et je reprenais des trucs qui disent clairement en allemand en mode, C'est vrai que je regarde énormément de vidéos de youtubeurs anglais ou anglophones. Et donc, tu as des tournures de phrases que tu prends aussi facilement. Ou des So C'est la seule que j'ai en tête. So Moi, quand je suis en anglais et je fais So Then Enfin, genre, tous ces trucs comme ça. Vraiment, c'est vrai. I feel you. Merci. Merci. Même si on n'est pas bilingue, vous comprenez quand même. Moi, je ne suis pas bilingue non plus, mais juste, c'est à force. Tu regardes les trucs et tu prends. Oui, même dans les séries, même les séries anglaises, on l'entend dans leur manière de parler. Il y a tout le temps des trucs qui reviennent. Oui, c'est abusé. Oui, oui. Donc, c'est pas la même chose. Et du coup, un autre truc que j'avais lu sur les tics, c'est donc au-delà de, on l'a dit, une petite insertion dans un groupe social. Là, ce qu'on a dit aussi, qu'est-ce qu'on a dit ? C'est bon. On a parlé de t'apport. On a parlé de t'apport. On a parlé de t'apport. de remettre des trop à toutes les sauces. C'est trop beau. C'est trop sympa. C'est beaucoup trop comme ça. Oh my God, c'est incroyable. On adore. C'est trop cool. C'est vrai. C'est tout le temps, on n'arrête pas de dire des trucs comme ça. Ça, c'est très français. Je l'ai le 1. C'est le 1 de d'avort. En gros, on a tous des tics un peu honteux, clairement. Mais ça se ressent pas. Moi, je me suis jamais, genre, t'es pas en mode, c'est trop chiant. Tu vois, je l'ai jamais entendu comme ça chez toi. Moi, j'avoue, je dis ça, mais quand je prends des manières de parler. Moi, je se moque de mes R. Ouais, c'est vrai. C'est en mode, j'ai besoin d'R. C'est pas vrai, par contre. Ah, la belge. Pardon. La pique. Tout le monde va s'entretir. Vous l'avez ou pas ? Oui. Je pense que oui. Désolée. Ok. Allez, ressentons-nous. Bon. Mais du coup, oui, tout ça pour dire qu'on en a tous. Donc nous, je pense qu'on s'entend pas particulièrement. Mais oui, moi, je sais que par exemple, j'ai une copine, elle vient de Binge. Si tu m'entends, je suis désolée. Mais attention à ton Alouna. Elle, je les entends super fort, ces tics de langage, parce que c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Et dit avec un tel accent que du coup, ça dure. Non, mais c'est vrai, tout de suite, ça percute et tu les entends. Alors que vous, oui, c'est vrai. Je vais absolument pas les entendre. Du coup, ma petite chronique sur les tics de langage. C'était trop chouette. Merci. D'ailleurs, j'ai ce tic depuis le début de l'émission, je dis trop chouette. C'est trop chouette. C'est trop chouette. C'est trop chouette. C'est trop chouette. On est tous chouettes. Parce qu'on est une génération fun. En fait, on est trop cool. Et on est tellement fun qu'on va s'écouter une vieille chanson. Wow. Badé de Daniel Potter. J'ai mal prononcé ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada